L'énergie équilibrée, c'est quoi ? C'est avant tout l'équilibre entre tous ces aliments. Entre le sucre, la matière grasse, les viandes, les produits laitiers, les fruits et légumes, les féculents et les boissons. On peut donc manger des supeuries, vu qu'elles sont dans la pyramide ? Oui, on peut en manger, mais pas trop quand même. Comme l'indique de la pyramide, à la base, c'est tout ce qu'on peut consommer, comme les boissons et les féculents. Et au sommet, c'est tout ce qu'on consomme beaucoup moins, comme par exemple les sucres et les maîtres grasses. Et les féculents dans l'histoire, ils servent à quoi ? Les féculents, demandez à Florian. Les féculents apportent des calories et des glucides. C'est la principale source d'énergie de la journée. Il faut privilégier les céréales, les légumineuses et la pomme de terre. Ces aliments sont des sucres lents, indispensables pour tenir l'effort et pour faire du sport. Donc, plus on fait de sport, plus on mange de féculents. Oui, par exemple, un élève de 12 ans qui ira à l'école, qui fait de la marche et une heure de sport, il lui faudra au moins 9300 kJ par jour. Sachant que 1 kJ est égal à 240 calories. C'est ces 4 pas qui lui permettent de prendre toutes ces kilos-joules. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner. Comme vous pouvez le constater, on est à l'équilibre. Pour un élève qui travaille autant, qui marche et qui fait 2 heures de sport, il lui faudra au moins 500 à 1000 kJ de plus. Donc, il devra manger plus de féculents. Et c'est pareil pour tout le monde ? Non, les dépenses varient selon l'âge et le sexe. Il faudra... Il faut consommer plus ou moins. Merci à vous tous. Maintenant, je sais que pour manger équilibré, il faut manger de tout en respectant la pyramide. Équilibrer les apports et les dépenses. Et dans tous les cas, il faut faire du sport. Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... C'est parti.